Les internautes ne sont pas au bout de leur peine. Alors qu'il se remettait tout juste du départ de Christopher qui avait marqué les esprits, Pierre, qui semblait être en bonne voie pour perdurer d'en n'oublier pas les paroles, a lui aussi dit au revoir à Nagui au grand désespoir des internautes. A lire également n'oubliez pas les paroles, France 2, de quel célèbre chanteur le maestro est-il le sosie ? Ça ne peut pas passer à chaque fois Pierre avait fait son arrivée le samedi 30 avril dernier dans l'émission de France 2 et l'aventure s'est déjà terminée pour lui. En effet, il a été éliminé hier par Julien Venu le Challenger, qui a lui aussi été détrôné par Laetitia, la nouvelle maestro du jeu. Pierre, passionné par le sport automobile, les voitures de collection et l'aviation, était venu avec un objectif bien précis. Le père de deux garçons souhaitait partir en road trip en Europe avec ses fils et comptait sur ses gains dans le programme de Nagui pour mener à bien ce projet. Il expliquait, dans un premier temps, je voudrais partir en voyage avec mes enfants, Arthur et Maxime. J'aimerais faire un bon restaurant avec ceux qui m'ont soutenu et aidé pendant mes révisions. Celui à qui Nagui trouvait une ressemblance frappante avec Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, s'est donc incliné. J'ai fourché mais bon, j'ai eu beaucoup de chance jusque là, ça ne peut pas passer à chaque fois, confiait Pierre au moment de son élimination. Et Nagui de lui répondre, c'est très élégant de votre part de le dire. En tout cas, j'espère que ça a été une bonne expérience que vous l'avez bien vécu et surtout 41 000 euros pour retrouver vos enfants, faire ce voyage en Europe avec eux et réaliser quelques rêves. Bye bye Pierre. Les fans du programme n'ont pas attendu longtemps avant de confier leur tristesse face à l'élimination de Pierre auquel il commençait tout juste à s'attacher suite au départ de Christopher qui avait régné pendant 39 émissions sur N'oubliez pas les paroles. Comme à l'accoutumée, c'est sur Twitter que l'on a pu collecter les témoignages de leur déception. On pouvait ainsi lire, c'est dommage Pierre. Mais il aura fait un beau parcours malgré tout ou encore au dommage, je l'aimais bien Pierre. Et ce n'est pas tout. Certaines faisaient également allusion au physique du jeune homme. Bye bye Pierre. Mes yeux t'appréciaient beaucoup. Écrivait une tweet au Une autre allait même jusqu'à se donner une responsabilité dans cette élimination du candidat. Quoi Pierre a été éliminé, je suis trop le porte-bonheur des maestros que j'aime, toujours éliminé en mon absence, remarquait-elle. C'est parti ! Cain n'a bout d'id